il est bon de savoir que tout ce qui t'arrive les événements qui se produisent les choses que tu vis les émotions que tu as les réactions que tu as dans tout ce qui se passe tu en es responsable la vie que tu as c'est celle-là qui t'appartient celle que tu vis celle qui est en train de se dérouler qui implique tes émotions des réactions ton rejet ton dégoût tout ça c'est à toi et cette vie qui se joue tu ne peux que l'accueillir puisque elle est à toi personne ne peut vivre ces moments à part toi même mais il semble que pour la plupart nous sommes en train de fuir pour pacifier l'angoisse de vivre ce qu'il y a à vivre donc nous sommes dans le reniement de ce qui se passe vraiment on cherche à fuir la responsabilité que j'ai avec ce qui m'arrive tout ce que je vis c'est ma responsabilité personne ne peut vivre cela pour moi parce que c'est moi qui suis concerné par tout ce qui m'arrive je peux fuir en disant que c'est à cause de quelqu'un alors je ne saurais pas ce qui se passe en moi parce que ce qui se passe en toi c'est justement tout ce qui se manifeste face aux événements de la vie la vie se meut à travers tout ce que tu es et ce que tu es c'est une manifestation qui représente la vie et toute cette activité c'est le fait d'être présent qui va faire la différence parce que si tu fuis cela tu ne vas pas voir ce qui se joue tu vas vouloir le renier parce que c'est trop douloureux donc tu le renie tu ne voudrais pas vivre ça tu cherches en toi un substitut que tu te donnes d'être pour pouvoir regarder les choses d'une autre manière et ce substitut c'est l'illusion de toi même qui essaye de te cacher de ce qui se passe vraiment de ce que tu es vraiment de ce que tu la vie est ce que tu es c'est le mouvement de la vie ces angoisses, ces colères, ces joies, ces peines tout ça, ça découle de toi même tu es le seul responsable de ça et si on n'est pas en train de vivre cela ça implique que tu as mis quelque chose de côté pour pacifier ton angoisse de vivre ce qui est je dirais une remise en question parce que tu ne veux pas te remettre en question tu donnes la responsabilité à quelque chose à l'extérieur de toi et tu vas être celui qui montre seulement une partie de ce qui se joue parce que tu vas montrer seulement ce que tu veux voir tu veux vivre ce qui est agréable mais tout ce qui n'est pas agréable tu vas vouloir le mettre sous le tapis et c'est pour ça que on ne se connaît pas parce que on met sous le tapis une partie de soi qui ne veut pas être exposée mais ce qui se passe c'est vraiment ce que tu es et le renier fait de toi un mensonge de ce qui est à vivre le mensonge c'est ce que tu te racontes et la vie c'est ce que tu as c'est ce que tu vis donc la responsabilité c'est vraiment d'accepter tout ce qui se passe tout ce qui se manifeste les joies, les peines juste accepter que ça t'appartient et tu dois les vivre pour pouvoir passer au-delà de la difficulté tu dois les vivre et quand tu vis la vie comme elle est alors tu la comprends c'est-à-dire tu comprends qu'est-ce qui se joue et à ce moment-là tu fais la connaissance de ce qui se joue parce que tu es dans une situation où tu ne peux pas faire autrement que de vivre celui qui ne veut pas vivre c'est celui qui n'est pas responsable parce qu'il se regarde comme s'il était séparé de ce qui se joue et quand tu regardes la vie de cette manière tu te regardes comme ça tu ne vois pas la réalité de toi-même ce que tu es c'est ce qui se déroule et cet déferlement ce déroulement de ce que tu vis tes peurs, tes angoisses tout ça c'est ce que la vie propose alors que tu fuis parce que tu ne veux pas voir alors que tu fuis parce que c'est douloureux de le vivre tu te limites à être seulement une minuscule particule de ce que la vie propose tu montres au monde ce que le monde veut voir et tu mets le reste sous le tapis parce que il y a un reniement et la fuite c'est de faire savoir que tu t'en vas parce que c'est pas ce que tu aimes et tu donneras c'est de faire voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui est responsable tu donnes ta responsabilité de ce qui se joue à quelqu'un d'autre tu ne prends pas la responsabilité pour toi-même donc tu es toujours dans l'apparence de ce que tu devrais être c'est une apparence que tu montres pour ne pas agir en tant que responsable celui qui joue de l'apparence c'est celui qui n'est pas responsable de la réalité de ce qui se passe vraiment tu ne prends pas la responsabilité de ça pour autant c'est ta vie il n'y a que toi qui peut la dérouler et ce déroulement est crucial parce que si tu ne le déroule pas alors tu ne vas pas faire la connaissance de ce qui se joue et ce qui se joue c'est ton maître ton maître qui se manifeste pour être ce qu'il est face aux événements qui arrivent et en jouant celui qui ne veut pas voir alors tu restreins ce qui te traverse ce qui va te traverser sera brimé sera limité parce que il ne va voir parce que ce qui va se manifester parce que ce qui va se manifester c'est seulement l'apparence l'apparence parce que parce que ce qui va se manifester c'est seulement ce que tu vas vouloir faire montrer parce que ce qui va exister va être sacrifié sacrifié parce que ce qui est manifesté va être sacrifié au profit de ce que tu te projettes d'être c'est à dire la fuite c'est de ne pas prendre la responsabilité et tu te projettes d'être ce que tu inventes c'est à dire une idée de comment tu devrais être donc tu ne vois pas ce qui est peau de vrai tu vois à travers l'idée et ça c'est parce que tu veux pacifier l'angoisse d'être ce qui est dérangeant mais c'est ta responsabilité ton émotion désagréable de colère de peine qui se retrouve dans l'ennui dans le désarroi ce sont des choses que tu en es responsable et si tu ne les vis pas tu ne sauras pas comment ça se passe tu ne prendras pas la responsabilité tout s'arrange pour celui qui voit les choses comme elles sont et qui accepte de se regarder en face comme on est sans se raconter des histoires parce que dès que tu te racontes une histoire tu n'es plus dans la réalité de toi-même tu es tu fabriques une réalité une histoire que tu te racontes être mais en fait ce que tu es c'est ce qui coule vraiment c'est toute cette envergure qu'il y a la vie bien ou mal tout ça ça coule mais toi tu ne veux pas voir ce que le monde ne veut pas voir tu refuses d'être ce que le monde ne veut pas voir donc tu perds toute ta puissance en t'empêchant de voir vraiment qui tu es c'est ça ta responsabilité c'est de vivre ce qu'il y a à vivre pour découvrir qu'est-ce que c'est autrement tu te caches à toi-même la chose qui va te délivrer parce que si tu comprends ce qui se passe si tu as vu ce qui se passe alors tu es intelligent il y a une intelligence là qui fait que tu es un regard qui découvre ce qui est vrai et ce regard alors alors quand il a découvert quand il a vu toute la supercherie tout la le mouvement qui se joue ce mouvement que tu ne peux pas séparer en bien ou en mal en bon ou en mauvais agréable ou désagréable tu le vis et comme tu l'as vécu alors tu sais ce que c'est celui qui sait alors c'est celui qui va mettre de l'ordre c'est celui qui va faire en sorte que tout s'harmonise parce que c'est cette acceptation qui fait que tu comprends ce qu'est vivre vivre c'est accepter et quand tu as accepté il y a un regard qui est détaché de celui qui ne veut pas vivre ce regard voit tout connaît tout apprend tout et fait en sorte que tout est beau parce que quand tu ne casses pas en deux entre le bon et le mauvais tu n'as pas de comparaison alors ce que tu es à ce moment-là c'est quelque chose de sacré en harmonie parce qu'il n'y a pas de conflit là-dedans c'est parce que tu as su le regarder tu as su prendre la responsabilité de voir ce que tu vis et d'accepter ce que tu vis comme étant responsable de ça alors tu grandis tu grandis dans la floraison de la vie et en fait quand tu vois ce qui se passe tu ne le subis plus puisque tu sais parce que tu vas faire en sorte que ce qui existera sera ce que tu es pour de vrai c'est-à-dire un seul ensemble indissociable et c'est là que l'harmonie se produit la vie se transforme la vie devient ordre harmonie et paix parce qu'il n'y a plus la peur il n'y a plus celui qui veut esquiver le vécu le vécu est vécu sans celui qui subit puisque ce que tu es à ce moment-là c'est la vision qui voit ce qui se passe et ce qui se passe n'est pas toi c'est ce qui se passe c'est ce qui se joue mais toi tu es le regard qui organise pour que tout soit en harmonie il n'y a rien de dissocié tout est ensemble il n'y a pas de comparaison il n'y a pas de bien et de mal il y a juste ce que tu es et ce que tu es c'est la beauté de pouvoir faire en sorte que tout s'harmonise c'est-à-dire que tu ne vois plus les différences que tu ne vois plus la douleur qu'il y a de vivre tu tout est vécu parce que tu es celui qui voit ce qui est vécu et ce qui est vécu c'est l'histoire de ta vie que tu tu déballes et si tu veux arranger des choses dans ce qui se déballe dans cette histoire alors tu vas subir puisque tu vas essayer d'arranger ce qui n'est pas arrangeable l'histoire doit se dérouler comme elle est mais pas comme tu voudrais tu dois être victime il va te dire et toi tu vas te complain parce que tu ne prends pas la responsabilité de voir ce qui se joue pour de vrai tu te mets de côté et tu vois seulement à travers le prisme de ce que tu penses et ce que tu penses c'est faux c'est pas vrai c'est seulement la réalité de ce qui se vit qui est vrai donc la responsabilité à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt